bonjour comment ça va les amis bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai changé mon setup son donc j'espère que vous m'entendez bien j'ai refait mes réglages tout à l'heure parce que je me suis aperçu que dans les derniers lives bah en vrai mon son n'était pas si terrible donc je me suis dit je vais refaire ça avant de commencer mon stream aujourd'hui donc j'espère que ça va être pas mal j'espère que c'est pas trop catastrophique comment vous allez comment vous allez bonjour on t'entend nickel bon ça va alors ça va ça va non mais tant mieux parce que je me dis bon vu que j'ai en ce moment je suis en train de faire le montage de l'esté des nations et le son du micro il est horrible donc du coup je suis en train de galérer de ouf je suis en train de galérer de ouf quoi oh la 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 bonjour à tous joue non mais attends mais laisse moi tranquille mentarou attends je viens de lancer le stream direct je me fais agresser comme ça on me dit joue mais laisse moi dire bonjour laisse moi dire bonjour au stream j'arrive on va jouer on va jouer mec il ya le temps on va jouer aujourd'hui mais laisse moi le temps attends je viens d'allumer le stream au bout de 40 secondes je me fais déjà harceler comme ça dans le chat on me t'y joue mais attends je démarre le jeu je sais même plus ce qu'il faut que je démarre dans je démarre merci corazon pour les 200 sub incroyable merci beaucoup merci kakami pour les trois mois merci scapcraft pour les deux mois merci à tous merci leaf aussi bon et bonjour salut mec ça va j'espère que vous allez bien toutes et tous bien sûr pas que ceux qui subent bien sûr qui est niveau niveau 20 putain je suis le moins au niveau du serveur quel enfer et donc je suis allé au sport hier et j'ai trop mal de partout mais au moins on espère que dans un an ça fera peut-être guillin shape on verra on verra dans le but enfin le but c'est vraiment d'avoir un petit changement en plus oui mais ça c'est vrai que je vous en ai pas parlé du coup avec ces histoires mais si c'était jeudi donc j'ai dû vous en je vous en ai pas parlé puisque jeudi vu qu'on a fait direct life is strange j'en ai pas parlé mais j'ai fait mon bilan santé pour savoir un peu comment ça allait et tout c'est quand j'allais au sport et au début il te demande de faire un bilan santé et du coup j'ai fait mon bilan santé et bah à ma grande surprise tout est nickel genre c'est à dire que vraiment mais le mec qui le coach sportif là qui m'a fait mon bilan santé mon test de défaut mais tout le machin et tout m'a dit bah écoute genre nickel genre alimentation nickel tout est parfait genre tout est tout est nickel genre j'ai rien à changer j'étais en mode ah bon parce que moi je me souviens que je commandais tu sais il y a moins d'un an deux fois par jour donc je me suis dit putain mon corps doit être un peu en pls ou je sais quoi et en fait non du tout nickel tout est vraiment parfait donc je pense visiblement j'ai bien rattrapé le tir avec l'eau depuis ça fait bientôt un an en vrai qu'on enfin pas un an qu'on a arrêté mais ça fait vraiment pas mal de moi qu'on a vraiment rattrapé le tir donc visiblement ça se passe bien du coup ça c'est plutôt de bon augure et ça me régale parce que maintenant c'est un peu mon objectif de fin d'année slash année 2024 c'est de physiquement parlant de de corriger pas mal de choses qui me dérangent physiquement parlant de régler mes problèmes genre moi vous savez j'ai des problèmes aux pieds par exemple j'ai envie de le corriger je vous raconte ma vie un peu mais bon parce qu'en même temps tu veux que j'en parle à qui à part à l'eau donc voilà donc j'ai des problèmes aux pieds que j'aimerais bien corriger j'ai déjà commencé un peu à regarder là j'ai fait des radios etc mes lunettes là vous avez vu ça fait un mois que j'ai des nouvelles lunettes je vais certainement voir pour aller encore les changer parce que je me rends compte et c'est un truc que vous avez aussi remarqué je pense en stream mais je suis très fatigué depuis un mois en stream depuis que j'ai ces nouvelles lunettes je suis fatigué en permanence tout le temps en live et et pas que en live en fait dès que je suis devant un écran ou quoi dès que je suis près de quelque chose donc je regarde quelque chose de près puisque forcément mes lunettes c'est de loin dès que je regarde quelque chose de près j'ai l'impression que mon cerveau est très fatigué genre vraiment j'ai l'impression que ça me fait forcer de fou ça me le faisait pas avec mes anciennes lunettes et là je remarque qu'avec celle ci ça me le fait beaucoup donc je vais certainement aller voir pour peut-être changer ça parce que c'est pour ça que ça fait genre deux semaines que vous me voyez bailler en permanence tout le temps en stream j'en ai l'impression que je suis tout le temps claqué en live ben voilà et c'est pas nécessairement à cause des guild games parce que je dors extrêmement bien toute toute la nuit je dors tout le temps bien enfin je me dis vraiment il y a un truc il y a un truc qui va pas et je pense qu'en fait ce problème ça vient de mes lunettes donc je vais certainement à les refaire voir parce que je le vois même en fait avec ma ma vue tu vois je vois pas de long je suis quelqu'un qui voit pas de loin pour ceux qui sont pas avec son nouveau sur le stream ou quoi je suis quelqu'un qui voit pas de loin et du coup ça fait que j'avais fait des lunettes exprès pour 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 régler ma myopie bon ça ne règle pas évidemment pas à l'infini quoi on va pas se mentir mais mais voilà j'avais j'avais justement eu un des rendez vous pour ça et là pour le coup bah c'est vrai que ces nouvelles lunettes ça a pas vraiment changé grand chose mis à part enfin le seul truc que ça a vraiment fait c'est c'est limite de re changer encore ma vue et de la réduire encore plus qu'avant donc bon je vais certainement encore retourner voir pour régler ce problème là enfin je vous raconte ma vie mais ça pour vous dire un peu c'est mes objectifs de l'année prochaine et c'est aussi un peu pour ça que ces derniers temps tu vois je suis un peu moins là sur Twitch YouTube c'est parce que bah d'un autre côté j'essaie de prendre en main ma vie à côté c'est vrai que le temps passe quand même on va pas se mentir moi je vais faire 25 ans là dans pas longtemps et tu vois j'ai envie un peu de step up sur certaines choses on va dire dans ma vie avant que avant qu'il soit trop tard mais enfin je sais pas j'ai quand même envie de profiter un peu encore de ces années là forcément donc du coup bah j'essaie de régler physiquement parlant des trucs qui me dérangent tout de suite en fait pas envie d'attendre 10 ans quoi elle est où ma hache là je l'ai je l'ai foutue quelque part je crois dans une shulker non elle est où ma hache bah où c'est que je l'ai mise ah j'ai peut-être dû la ranger dans un coffre rapidos non euh je sais pas enfin voilà allez là bref tout ça pour dire que c'est pour ça qu'en ce moment vous me voyez un petit peu moins que ça soit en live que ça soit un peu de partout on va dire voilà j'ai besoin un peu de prendre du temps aussi pour moi quoi simplement j'ai besoin aussi de prendre du temps et je pense que c'est c'est compréhensible on va dire c'est quoi mes touches pour le voice chat c'est ça euh select microphone bon on s'en fout voilà c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça et c'est pour vous expliquer les raisons de pourquoi je suis je suis moi là en ce moment mais ça n'empêche pas de stream et de prendre du plaisir de préparer des projets et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses depuis ce début d'année honnêtement je vous le dis on a fait beaucoup beaucoup de trucs là avec tous les autres avec Chocapic Mathéo c'est vrai que là on s'est dit on va un peu lever le pied pour la fin d'année on va bosser sur UHC World uniquement enfin on va commencer aussi à travailler juste en parler pour Guild Games 2 bien sûr mais on va on va lever un peu le pied quoi parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses et le but non plus c'est pas de se tuer à la tâche pour le coup parce que même si on s'en rend pas énormément compte parce que quand tu regardes les lives ou quand tu regardes les vidéos tu te rends compte que de ce que tu vois en stream et en vidéo en général tu vois pas tout le côté off en fait je vous avoue que vraiment on a beaucoup travaillé cette année je pense que c'est l'année sur laquelle j'ai le plus travaillé de toutes mes années on s'en rend pas compte pourtant c'est l'année où j'ai le moins sorti de contenu c'est l'année où j'ai le moins stream pourtant jusqu'à présent et pourtant c'est l'année où j'ai le plus bossé et en fait c'est là où tu te rends compte que quand t'avances et que t'essaies de faire des gros concepts ou des gros trucs à côté bah en fait la plupart du taf se passe en off donc pour éviter que ça nous lasse aussi c'est aussi ça le but pour éviter qu'on se lasse un petit peu de tout ça trop vite et qu'on décide d'arrêter on va réduire un peu histoire de pouvoir prendre un peu de temps pour nous et moi ça me permettre aussi en cette fin d'année de prendre un peu de temps pour moi comme je vous ai expliqué parce que physiquement parlant j'ai envie de j'ai des objectifs même au niveau de de tout quoi j'ai envie de j'ai envie de prendre soin de moi j'ai envie de faire des trucs à côté maintenant il ya le gym qui va déménager à Montpellier j'ai envie de passer plus de temps avec mes potes parce que j'ai jamais eu l'occasion de passer du temps avec mes potes etc enfin voilà j'ai envie aussi un peu de profiter de tout ça pendant que je vais spammer cet endroit de coffre parce qu'on a besoin de coffre on a besoin d'emplacement le temps que je fasse mes colossales chasse parce que là j'ai une flemme mais alors j'ai une flemme de le faire tout de suite donc on fera plus tard parce que là j'ai pas envie j'ai juste envie de me faire des volts et de parler en fait avec le chat là c'est tout ce que j'ai envie de faire là tout de suite pas de m'amuser avec tous les modes machin là j'ai juste envie de me faire kiffer là actuellement et donc voilà donc du coup c'est pour ça que ça me fait plaisir parce que cette fin d'année je vais pouvoir refaire des streams un peu dans mon coin tranquillement sans prendre la tête particulièrement juste être là tranquillement à vous faire des streams avec vous à lancer mes lives avec mon petit programme et tout ça et puis voilà de toute façon les gros stream on en refera l'année prochaine quoi je pense que c'est une bonne chose aussi à un certain moment de faire des des petites pauses aussi comme ça et de pas tout le temps être à 200% au bout d'un moment on va finir par se relasser et je pense que même heure de train et restream le lendemain non c'est trop tu vois parce que je veux dire c'est en fait j'ai besoin d'un peu de pause là honnêtement et puis même de toute façon ce week-end là qui arrive là du coup parce que c'est le week-end prochain j'ai autre chose de prévu mais attends mais du coup je de fin d'autre base on en est au même endroit là c'est à dire que j'ai pas de light map sur ce truc on n'a plus de light map bon au pire vous savez quoi je vais aller me prendre du charbon juste chez les autres là je vais me faire des torches je vais me chercher des volt rock là faut que j'en craft pas mal vu que je quand même on s'est pas fait chier pour rien à en farmer là je vais vite aller chercher des volt rock normalement je pense que martin ponk doit avoir du charbon lui lui je vais juste lui emprunter du charbon pas le reste juste du charbon ah bah il n'a pas de charbon c'est exceptionnel par contre ça il en a ça il en a mais en fait c'est ça qu'il faut que j'aille farmer faut que j'aille farmer vite fait mes propres rock comme ça au moins j'ai pas besoin d'emprunter tout le temps chez les autres là en fait c'est relou de tout le temps emprunter chez tout le monde et ça commence à me gonfler donc donc bon call est ce qu'il en a de jimmy lui du call ouais il en a un peu je vais lui en emprunter ça lui ça le gênera pas trop de toute façon dans tous les cas il n'a pas le choix il peut pas se connecter avant mardi donc dans tous les cas il n'a pas le choix au mentir il n'a pas le choix je lui on emprunte et puis c'est tout je vais crafter quelques petites torches là on va se mettre bien hop je vais aller miner rapidos des vols troc comme ça au moins je sais pas si ça marche avec la fortune je pense pas mais normalement on avait je crois que c'est de l'autre côté de la montagne on avait une grotte où il y avait beaucoup de vols troc donc on va certainement aller là bas ça sera plus simple donc ouais donc ouais merci fireflam merci thibaut aussi question raconte oméga pourquoi tu dis si j'ai pas compris tu réponds à quoi comme question j'ai pas vu ravi de voir que je suis toujours troisième en self gift mais bien sûr mon frérot bien sûr ah oui ça marche tu disais pour la fortune pardon oui ok c'est meilleur mec donc ouais et puis voilà et puis sinon j'espère que vous ça va j'espère que votre semaine s'est bien passé on s'est pas non plus trop trop vu cette semaine puisque lundi j'ai eu pas de stream lundi forcément après vendredi bah forcément j'ai pas plus stream ce que j'ai aidé jim à déménager d'ailleurs très marrant mais on était beaucoup hier finalement donc j'ai pu voir un peu tout le monde donc c'était très sympa on était beaucoup à aller l'aider donc c'était cool et puis ça fait une petite soirée un peu différente on va dire où on s'est un peu tous retrouvés c'était où déjà qu'on descendait je sais plus il me faisait j'étais par là mais je sais plus de quel côté attend c'est peut-être pas par là en fait si je crois qu'il y avait un endroit où on descendait en dessous mais sinon au pire je creuse non au pire je m'en fous et je creuse je pense on va faire ça on va creuser en dessous au pif là on va descendre hop là ça s'est bien passé le déménagement de jim bah apparemment alors moi j'étais pas là pour quand il a dû emménager dans le camion tous et tous ces trucs mais par contre j'étais là pour le déménagement apparemment il a mis vraiment beaucoup de temps à ranger dans le comment dire dans le camion par contre à déménager on a vraiment speedrun le truc je crois qu'on avait mis en 40 minutes pour tout sortir ce qui en général est assez étonnant parce qu'un déménagement c'est quand même assez assez long quoi donc du coup bah en vrai j'ai l'impression qu'on a été assez rapide quand même tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression qu'on a mis quand même très peu de temps pour tout faire c'est vrai qu'elle couche qu'on trouve les vault rock là oméga tu sais ou pas toi vu que t'es là par hasard comme ça moi je vais miner à cette couche là c'est quoi le but du mode pack c'est ouvrir des vaults qui sont des donjons pour augmenter en expérience récupérer du stuff et plein de choses quoi en fait et en gros il ya plein d'objectifs enfin bref moi je m'y connais pas trop trop sur le mode pack tout ce que je sais c'est que pour l'instant je dois faire des donjons et augmenter mon niveau des vaults voilà c'est tout ce que je dois faire comme ça au moins tu sais quoi à partir de moins 30 ok bah ça part on va descendre en moins 30 alors puisque là je suis en 6 5 4 3 2 1 0 bonne année ça régale c'est bientôt la fin d'année quand même en vrai mais on rigole on rigole mais ça passe vite quand même elle est passée en éclair cette année 2023 moi j'ai bientôt mon anniversaire j'espère vous n'allez pas oublier quand même je suis né en fin d'année j'espère que vous n'allez pas oublié n'est ce pas déjà septembre ouais et puis même mais c'est plutôt déjà octobre quasiment là parce que là on est plus proche du mois d'octobre qu'on est proche du mois d'août tu vois ce que je veux dire donc ouais plutôt presque tu peux dire début août là enfin début octobre là quasiment déjà alors faut que je trouve maintenant je sais plus comment ça se trouve ce merdier je sais plus si c'est dans des trucs comme ça je crois pas mais en gros il faut que je trouve de la cobble un peu très sombre pour vous expliquer c'est de la stone très sombre sauf que là ici je ah bah voilà c'est ça non mais du coup comment tu fais des quand tu fais des voltrock en fait en gros c'est ça la question c'est pas genre quand tu fais des voltrock oméga c'est ça le truc enfin c'est pas des voltrock c'est des attends est-ce que c'est ça qu'il me faut sauf que ça du coup soit tu récupères de la voltstone et tu le mets là dedans soit tu creuses au pif avec vein miner ok ah bah oui effectivement du coup j'en ai récupéré ok ouais creuse au pif avec volt ok ah oui effectivement c'est vraiment très ah oui c'est vraiment très rapide quoi ok ouais ah ouais effectivement heureusement que vein miner est là quand même on va pas se mentir puis en plus vu qu'on avait une miner ça c'est trop bien en fait c'est trop bien t'as raison c'est trop trop bien merci lico pour le sub merci razak merci les amis pour vos subs n'hésitez pas aussi si vous avez toujours hésité à sub si vous avez toujours voulu sub pour soutenir le travail on sait jamais profitez en puisque c'est le september et du coup vous avez moins 25% sur les subs ça serait dommage de passer à côté ce mois ci n'est ce pas n'est ce pas chaque fois que je fais que je dis n'est ce pas je peux pas m'empêcher de de faire cette voie à à bisous à bisous oméga à plus tard alors tu l'aurais deviné oui c'est bien l'histoire du jour le russe qui a vécu de inventer le tableau périodique des éléments oui je sais ça je savais tout à fait les classifications périodiques ouais et ben ça je savais tout à fait ça c'est un truc c'est un truc que je savais puisque vu que j'ai fait j'ai fait s ça c'est un truc que j'ai appris en physique tout à fait à l'époque on apprenait aussi qui qui avait été le créateur donc oui ça je m'en enfin je me souvenais plus là maintenant mais de base je le savais en vrai 55 c'est bon je pense un nom 55 ça fait combien si tu divises par 4 moi les maths ça fait longtemps que j'en ai pas fait un oh non mais quel enfer attendez ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths mais du coup là ça m'en fait 13 je peux faire 13 volts en vrai c'est pas mal je pense qu'on ressort direct on se fait pas trop chier je pense il est où mon trou là j'avais trouvé un trou il est là voilà parfait on ressort direct je pense j'ai pas de monnaie parce que j'ai l'hôtel de mon frère et ben écoute mec tu sais quoi si t'as pas de monnaie tu as peut-être un twitch prime qui dort si tu as un amazon prime si tu payes amazon prime on sait jamais ou si tes parents payent amazon prime tu peux avoir un sub gratuit sur une chaîne de ton choix wow n'est ce pas magnifique twitch incroyable je crois que c'était par là non il me semble que oui ça me dit quelque chose là c'est bah c'était là quoi c'est ici non ah c'est là où je suis arrivé oh mais attends ça c'est du c'est quoi ça ah non c'est du fluorite à chaque fois je crois que c'est du chromatique iron mais c'est pas du tout ça je confonds toujours en fait ça non plus ça en est pas je crois que c'était là non c'était où ouais c'est là nickel allez hop ciao et on remonte ça régale merci niaksu merci pour les grands fans je te souhaite le meilleur merci l'eco mais c'est trop je te crois adorable c'est trop gentil merci beaucoup j'ai pas de thunes je travaille pas force à toi voissime force à vous les amis force merci niaksu merci draken woe ce sub exactement mec exactement ce que tu dis là exactement comme tu le fais là tu le fais très bien d'ailleurs tu le fais très bien les gens devraient prendre exemple sur toi mec c'est fou c'est fou comment tu sub si bien que ça c'est incroyable il change de couleur le chromatique ouais c'est vrai c'est vrai c'est la réflexion qu'on s'était fait la première fois t'as raison mec t'as raison il faut que je me dise ça en fait hop alors je vais finir par remonter avec le granit comme ça je vais garder le la volt cobblestone en vrai ça peut être sympa il faudrait que je me fasse une base un jour non en vrai bon alors par contre pour la base ou tout ça il faut savoir que j'ai aucune idée quoi il n'y a pas un builder qui veut me build une base en créative et genre je le tu sais je prends un schématique ou un truc comme ça comme oméga m'avait fait à l'époque sur holycube putain c'était une autre époque ça bon l'avantage en plus c'est que vous savez qu'il ya plein de charbon là donc je vais le récupérer comme ça moi je serai tranquille niveau bon char là parce qu'après c'est un peu relou pour aller chercher plein de charbon tout le temps hop je vais remonter par là parfait genre oméga par exemple par exemple par exemple là mais vu que oméga est sur le serveur je ne vais pas lui demander de construire ma base quand même toi c'est ça ne serait pas bien c'est pas ça qu'il faut est ce que je vais faire des games avec des subs comme avant mais on en fait toujours bien sûr on fait toujours des games sub alors il faut juste regarder le planning pour savoir exactement quand est ce qu'on fait les les ghc parce que vu que maintenant je fais plein de choses en stream je fais pas que les hc contrairement à avant avant c'était plus facile pour parler pour faire les hc parce que forcément j'en faisais j'en faisais tout le temps je faisais que ça même en live donc c'était beaucoup plus simple mais c'est vrai que maintenant bah c'est vrai que c'est un peu plus plus temps d'axe quoi pour en faire des hc du coup voilà faut regarder le planning pour savoir quand est ce qu'on fait les games ça par exemple demain d'enfra donc si ça vous intéresse demain après midi on fait des games sub ça régale voilà alors je veux juste poser ça là normalement je dois avoir je sais pas s'il me reste du charbon quelque part ou quoi au pire je m'en fous non je pose un peu tout n'importe comment on s'en bat les steaks je pense et donc du coup après qu'est ce qu'on fait une fois qu'on a ces petites chips de voltrock il me faut mon chromatique iron qu'elle là et je vais crafter alors ça se fait comme une boussole en fait un truc hop je vais crafter mes petites non c'est l'inverse bravo bravo à moi félicitations hop je vais crafter mes petites voltrock une fois que j'ai ça je la mets là dedans et là ça me demande de ramener vous voyez des items genre 12 carottes 6 de charbon bah tiens ça tombe bien parce que le charbon on vient d'en ramener donc je sais plus où il est mais là voilà parfait donc le charbon c'est bon hop je balance mes 6 de charbon hop ça me dit complete il faut que je fasse ça pour tous les items une fois que j'aurai fait ça pour tous les items ça me donnera de quoi ouvrir les volts donc c'est bon 5 2 grave bon du coup par contre de base moi je venais pour faire ça de base en fait là ah mais attends j'ai planté toutes mes carottes j'en ai pas récupéré du coup bravo quel abruti bon c'est pas grave pourquoi ils font un live alors d'abord pour expliquer peut-être des nouveautés entre guillemets mais genre il y aura peut-être pas de 1.21 directement tu vois ce que je veux dire ce que j'avais cru lire ça après peut-être que je me trompe mais on verra il me semble que j'avais lu ça sur sur pas mal de poste qui aurait pas de 1.21 ce serait peut-être des versions un peu en attendant ou des trucs comme ça donc on verra et c'est pour ça que j'ai pas trop compris donc on verra tu vois donc on verra merci katsum c'est pas beaucoup quatre mois mais on est là pour l'annonce mc il ya quelques news qui seront dit dans le minecraft lave d'octobre voilà exactement c'est ça ce que je dis parce que je disais là à l'instant donc bon on verra elles sont mes petites carottes c'est celle là non voilà attendez hop toute façon dans tous les cas il m'en faut 12 1 je crois voilà hop il m'en fallait 12 bon tant pis je laisse un trou dans le champ ça m'a saoulé tu as fini le dlc pokémon ouais ouais je l'ai fini mercredi d'ailleurs j'ai vu sifano qui a tweeté qui a dit le dlc pokémon je trouve c'est un 10 sur 10 hormis les perfs techniques et moi je n'arrive pas genre enfin je sais pas moi je n'arrive pas à me dire hors perfs techniques c'est un 10 sur 10 genre pour moi les perfs techniques me sortent trop de l'expérience de jeu en fait genre vraiment c'est j'arrive pas à me dire hors l'expérience et hors l'aspect technique quoi c'est ça me sort trop du truc quoi genre c'est comme si tu disais par exemple un truc tu vois un jeu vidéo qui est sorti qui a eu des défauts à sa création ou je ne sais quoi ou des trucs comme ça c'est comme si c'est bon si on enlève tous les points négatifs du jeu qui font que ce jeu vaut 2 sur 20 bah c'est un 20 sur 20 bah oui forcément tu vois mais là bah genre moi le problème du dlc qu'on a fait ce week-end c'est vraiment attends mais je l'ai foutu où le gravier là j'avais du gravel je l'ai mis où où est ce que j'ai mis le gravier j'avais du gravier qu'est ce que j'en ai foutu ah il est là voilà mais hormis hormis l'aspect graphique oui c'est un 20 sur 20 c'est sûr puisque du coup l'aspect graphique enfin l'aspect technique te fait perdre 10 points sur le dlc bien sûr donc forcément forcément oh non mais je crois qu'on a on a des problèmes de poulet je crois oh mais oui parce que les poulets ils sont morts la dernière fois je crois oh non comment ça va être la galère alors là par contre je vais aller me servir chez les autres comme jamais hein le softlock non mais même pas que le softlock hein juste le fait que ça lagait à mort c'est 20 fps enfin c'est c'est horrible tu vois ce que je veux dire c'est quand t'es en combat que ça met 10 ans et demi t'as envie de te flinguer quoi au bout d'un moment moi j'ai juste envie de jouer au jeu j'ai pas envie d'attendre 15 ans dans un combat que mon attaque se lance quoi c'est horrible quoi j'ai bien aimé aussi mais en version doc c'est infâme le jeu en portable c'est mieux oui je suis d'accord gros mais sinon je trouve à part ça j'ai trouvé le point positif du dlc je suis d'accord les personnages sont très intéressants ça c'est pour moi c'est très bon point positif des personnages et je pense qu'on va avoir droit à une belle petite suite mais j'espère juste que les personnages sont pas aux heftières et que peut-être on aura quelque chose qui sera créé et ce sera pas juste un rival qui va revenir et qui va nous reduel deux fois quoi j'espère vraiment que l'histoire va être poussée un peu plus que ça genre que limite ça va enfin je vais pas trop spoiler mais qu'il va y avoir une création d'antagoniste ou un truc comme ça vraiment qu'il va y avoir une vraie histoire et que ça va pas juste être un rival qui arrive et qui va nous duel cinq fois comme c'était le cas dans ce dlc là et après on verra j'espère qu'ils vont en faire quelque chose de bien quoi ok donc là vous voyez regardez j'ai ouvert une vault donc pour ceux qui connaissent pas du tout là j'ai ouvert un donjon donc là j'ai une mission qui est écrite en haut qui s'appelle find the monolint et du coup je dois trouver cinq structures comme ça dans ce donjon pour retrouver l'entrée ensuite sauf que du coup l'entrée elle me sera pointée toujours par cette compasse que j'ai crafté la dernière fois donc du coup ça fait que je peux me balader librement pour trouver un peu tous les coffres un peu tout ouvrir et voilà et donc on trouve plein de coffres on trouve plein de choses comme ça enfin bref on se balade tranquillou qu'est ce que c'est que cette merde qu'est ce que c'est que ça je ne sais pas c'est tout bugué hop des textures manquantes ça régale il ya des coffres là haut on va aller les chercher je pense qu'est ce que j'attends vraiment un truc pour lui ouais mais moi aussi j'espère vraiment qu'ils vont en faire quelque chose de bien et que ce sera pas juste un un perso osef tir vraiment j'espère vraiment qu'ils vont en faire quelque chose de bien mais ils ont vraiment moyen de faire un personnage de fou là mais bon on verra je sais pas je sais pas je sais pas on on pas